Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer ce direct à vous montrer ceux qui sont en train de pousser les bandits à ne pas aller à des élections ou essayer d'écarter certains candidats. Voici la vidéo, ceux qui étaient opposés au présent Alpha Condé en France, voici les cabinets Koumara qui font des démarches auprès de ces gens-là. Voilà, c'est eux, tous ceux qui étaient contre le présent Alpha Condé, les Macrons, vous voyez, ceux qui sont en train de soutenir le légionnaire, vous voyez, les cabinets Koumara, oui, reçu en tout pompe, il n'est pas ambassadeur, mais les pions, Nyangbolou, c'est eux qui ne veulent même pas que Sidiya soit là, que Sidiya soit là, que Sidiya soit là, que les docteurs Kassori et Drot Damaro, ceux-ci soient là, Nyangbolou. Mais à nouveau, Wallah, ça va péter. Inch'Allah, ça va péter. Vous avez été Premier ministre ici, Kabinat Koumara, vous avez apporté quoi ? Vous partez, allez être des marionnettes contre vos... Le volume est bon, mon frère, Kalia, Moury, il faut sortir, tu vas revenir. Il n'y a pas de problème, il y a plus de presque 300 personnes, tu es le seul. Il ne faut pas couper mon élan. Donc, Nyangbolou, Nyangbosouya, mais nous, comme les cabinets, à ma fene, a été ce fou ce qu'elle a, vous n'avez rien apporté. Moi, je n'ai qu'un courant dit. Pour dire, coupons le cordon umbilical avec les Français, qui n'ont rien donné à la Guinée. Alou, Fissi, l'on, Balilou, Nyangbolou, Nyangbolou, la Guinée, Djoulou. Vous partez vous arrêter avec ces gens-là. Depuis l'indépendance de la Guinée, qu'est-ce que la France nous a donné ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous ? Alou, Nyangbolou, à cause de votre intérêt personnel. À cause de votre intérêt personnel. Kaku d'Etat m'y soutenie. Kaku d'Etat m'y soutenie. Nyangbolou. Allez, le dobo, là. Les voici. A ma fene. Alou, au-kô, la Guinée, la Guinée, un de ces comptes-là, Alou, Souya, mi-kwaka. Vous avez combattu le présent Fakonde. Moi, je traîne la Guinée, un intérêt défendu, là, qui a dit non aux Français. De piller nos richesses. Bernice Taïmette avait acheté Simandou. C'est un franco-juif. À cent et quelques millions. Grâce au président Fakonde. Et Bernice a menacé le président Fakonde. Avec les politiciens français pour faire partie le président Fakonde. Alou, Nyangbolou, ma fenebbi. Alou, le walaï, lola, le kabiné, la. Nyangosu, ya, mi-kwaka. Depuis que Mamadi a pris le pouvoir, qu'est-ce que la France a donné à la Guinée ? Qu'est-ce que la France a donné à la Guinée ? L'éducation, dans les universités, qu'est-ce qu'ils ont donné à la Guinée ? Une dolérosse, rien à la Guinée. Parce qu'ils veulent toujours montrer aux Ivoiriens, aux Sénégalais, aux autres, que si vous ne vous pliez pas à nos dictats, c'est comme ça, vous allez devenir comme la Guinée. Comme ils sont en train de le faire. le président Alfa Kondé avait vu tout ça, avait dit non à ces gens-là, qu'ils ne vont pas piller nos richesses. Aujourd'hui, ils ont eu une marionnette d'Ombouya qui est là, leur pion, sa femme est française, ses enfants sont là-bas, et tout ce qu'ils pillent en Guinée, et ils lui disent, voilà, on va garantir ta sécurité demain. Et des gens, des malhonnêtes, comme les lancers, les cabinets Komara, c'est eux qui font les démarches. Aujourd'hui, on a presque plus de 500 militaires français sur le sol guinéen. Est-ce que nous, nous sommes le Mali ? Nous, nous sommes le Tchad ? Pourquoi envoyer autant de soldats français ? Et ce n'est pas cadeau encore, c'est pour nous endetter encore. Nous endetter, ils vont signer des accords pour nous endetter, piller nos richesses. Mais des marionnettes, à l'oubouya, fausses l'enfant de l'intérêt. Nous sommes aux Etats-Unis. Nous sommes le Tchadu d'abord. Nous sommes le Tchadu. Komara, avant de dire que vous, vous allez diriger ce pays-là, éduquer ce pays-là, nous sommes le Tchadu. 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 Malgré tout ce que vous avez eu, vous avez travaillé à la coopération, mais vos propres enfants, vous n'avez pas pu éduquer. C'est la Guinée, vous allez diriger. C'est nous autres, vous allez éduquer. Vous qui n'avez pas pu éduquer vos enfants, c'est la Guinée, vous allez éduquer. Vous avez combattu le président Fakonde ici. Où est la démocratie là ? Bande de Niambo que vous êtes. Albert Niambo. Vous avez combattu le président Fakonde. Au moins lui, il a donné qu'à l'État, Soapeti, la route nationale, les hôtels où vous partez, vous flanquez pour faire vos réunions là. C'est grâce au président Fakonde. Où m'a dit, flanquez au palais là-bas. C'était depuis le temps de l'Assemblée. Grâce au président Fakonde, ça a été rénové. A nous Niambo nous. A nous y a comment ? Depuis Maman Di est venu. Dites-nous, le paquet que la France a pris pour donner, elle t'en a qu'elle a lébi, elle t'en a qu'elle a signé. Tout ce qu'ils veulent, ils ont saboté les usines. Laissez pas feu à Maitsé Koutouré. Combien d'unités ? La France, lorsque Lansana Conté est venue, ils se sont approchés. Oui, le libéralisme, nanani, nanana. Ils ont tout saboté. Tout ce que Lansana Conté a laissé. Personne. Ils ont tout gâté. On tente de Lansana Conté. Ils ont tout gâté. Le président Fakonde est venu. Et tout ce que je vous ai dit, je vous ai parlé de Swapeti. Bon, là, si on ne fait pas attention, ils vont saboter. Parce qu'ils ne veulent pas que la Guinée transforme la bauxite. À partir de là, on peut transformer. Et la Guinée peut dépasser ses pays voisins. Et c'était ça, le plan du président Fakonde. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont saboter. Sois petit. Pour ne pas que la Guinée dépasse les autres pays. Parce que là, on pourra transformer la bauxite. Déjà, l'électricité, il y a un avancé. L'État va se faire de l'argent. La bauxite, on va transformer. Plus d'argent. La Guinée, c'est que le Chama qu'elle a, que les autres pays ne peuvent pas. Eux, l'autoroute, les factures, les recettes vont où ? En France, en Côte d'Ivoire. Pareil. Mais la Guinée, pour nous-mêmes. Et c'est ce qu'ils vont saboter devant tout le monde encore. Nyangolou Siyeni. Le président Fakonde est très au sel et là. Et c'est ce que le président Fakonde était en train de faire. Des marionnettes comme les lancers et les cabinets Koumara, les lancers à Kouyaté qui vont s'arrêter avec les Macron. Contre leur propre pays. À cause de leur intérêt personnel. Nyangolou. Vous avez été premier ministre. Vous n'avez plus apporté quoi à la Guinée. Nyangolou. Je vous ai dit leur plan qu'ils vont libérer la Fonique Mange. Que ça va changer quoi ? On vous dit d'organiser des élections et foutre le camp. Personne ne vous a dit. Personne ne vous a imposé la durée. Vous avez fait une année, trois mois. après vous venez vous flanquer devant l'opinion nationale et internationale. Vous avez besoin de 24 mois. Les 24 mois, cinq mois déjà, ils restent combien ? 19. Bande de vauriens. Et tu les vois en train de pleurnicher. Oui, on a besoin de 600 millions de dollars. Mais vous êtes malade. Même la Côte d'Ivoire qui a plus de population que nous. Un pays où on peut dire tout est cher. Ceux-ci-là n'ont même pas mis 500 ou 400 millions pour leur élection. Mais tu entends des malhonnêtes les mourir. Se flanquer pour dire non, 600 millions. Le président a organisé des élections avec ses fonds propres. Vous vous dites que non. Un, c'est des voleurs, c'est des incapables. Il n'a pas eu besoin de l'aide de quelqu'un. Vous, vous êtes incapables aujourd'hui d'organiser des élections avec des fonds propres. Vous êtes incapables aujourd'hui de donner de l'emploi aux Guinéens. Bande de vauriens. Votre coup de temps ça servit à quoi ? Bande de voleurs, de bandits que vous êtes. Vous, vous avez fait quoi de mieux ? Vous avez changé quoi ? Son loup. Cambré Balou. Et vous voulez que les gens vous aiment dans le mensonge ? Alka Munker. Alka Fonjene. Alka Président Faf Koneboué. OK. Vous avez créé combien d'emplois ? Même le recruteur m'a regardé aujourd'hui. Des manifestations à l'Abbé. Ils le font seulement en ses fonds, en parents seulement. Kalubramon l'ouba santa. On dit aux gens venez faire le test. Il y a des gens qui courent 15 kilomètres. Même leurs enfants, leurs freins ne peuvent pas courir. Les enfants d'autrui, pauvres, des pauvres, vont courir 15 kilomètres. D'autres même sont décédés même pendant ces épreuves physiques. Et maintenant, l'heure d'aller dans la classe de formation, maintenant, on rejette ces gens-là. ils prennent leurs parents, ils prennent les matricules, ils donnent à leurs parents. Dieu n'aura pas pitié de vous. Vous qui êtes dans l'armée, le 5 septembre, c'est vous qui avez fait le discours devant les jeunes de l'Axe. Ah non, vous êtes l'avenir de ce pays. Voilà les recrutements. Nous allons commencer par vous. Je vous ai dit que le coup d'État a été un instinct de survie. Des bandits, des Occidentaux contre le président Fakondé. Ils ont soutenu à cause de Simandouf aussi. Je vous avais dit dès le début. Je vous avais dit tout ça dès le début. Mais comme le Guinéen, c'est la démagogie qu'on aime, aujourd'hui, on est en train de voir le pays. La tenue. Regardez ces pères de famille aujourd'hui. Combien de familles? Combien de familles? Combien de familles? Regardez le visage des Guinéens. La Guinée avant le 5 septembre 2021 et la Guinée de maintenant. Allez, moi, je vous ai dit qu'il y a des enfants. Espoir, tu espoir, tu espoir, tu espoir. Au moins, tu avais un parent qui travaillait. Il y a un enfant qui a dit si je n'ai pas aujourd'hui, je vais aller demander à mon nom, à ma tante. à mon cousin, à mon beau, je vous avais parlé du ravitaillement de militaires, ce que cela apportait comme aide aux démunis en Guinée. C'est-à-dire, un commandant, même s'il a deux, trois sacs, lui, souvent même, il ne mangeait pas ça. Il pouvait donner ça à son beau, à sa soeur, ainsi de suite. mais il va rafra, il ne faut pas qu'il y ait des vauriens, des toccards, des tonovides, comme les badouros. Vous pensez, c'est comme ça, on gère un pays. Vous n'avez aucune notion de la République. seulement mentir, seulement. Elle m'a fausse là, sauf mentir aux Guinéens. Sauf mentir, c'est tout ce que vous avez fait. Maintenant que le fer est chaud, le feu est chaud derrière vous, actuellement, maintenant, c'est pour dire, on va libérer les fourniqués mangués. Voilà. Vous pensez que Koundono est bête ? Vous pensez que le fourniqués mangués aussi est bête ? Vous l'avez mis en prison, pourquoi ? Bakary, Tandigoura, comme tu n'es pas éduqué là, moi je suis éduqué, moi je ne vais pas insulter, moi je te bloque seulement. Comme tu n'as pas été éduqué là, moi ici là, ici là, je contrôle. Tu mets tes bêtises, je bloque. Parce qu'actuellement, c'est là maintenant, on va libérer les fourniqués mangués, on va donner des autorisations de sortie à quelques anciens dignitaires, voilà, on va appeler les religieux, les sages, pour dire, voilà, nous nous voulons la paix, comme c'est ce qu'il fait, on va libérer, on veut ça. vous n'avez rien compris, vous pensez que vous êtes en train de jouer avec, vous avez dit que vous avez 10 points, que non, vous avez besoin de 24 mois, déjà 5 et épuisés, vos 10 points là, rien n'est fait d'abord, vous n'avez rien compris, si vous pensez que vous êtes en train de jouer avec les gens. moi, je vous ai dit, Mamadi partira avant même, les 24 mois là, ce qui reste, Inch'Allah, Mamadi partira avant les 24, les 24 mois là. Agne Ouamaton a dit péter, a dit Quebec, faites venir des Français, les 500 là, c'est pétit, envoyez encore 2000 soldats français, ce n'est pas en Guinée, il y avait l'armée française, nous on a pris notre indépendance, on a dit non à la France, Mamadi, allez-y encore signer, allez-y encore signer des accords, envoyez des Français comme vous voulez, mais ce n'est pas en Guinée. Allons-nous au jour, fissons-nous au bali, vous pensez que c'est cadeau, les Français qui sont en Guinée aujourd'hui, allez-y à, allez-y à, Frecaria, vous allez voir, même des pistes d'atterrissage, ils ont tout mis là-bas, tous nos militaires sont sur écoute, les appels rentraient en Guinée sur écoute, et comment mettre un tunnel de, de l'ambassade de France, au palais secouturien, comme ils le font en Côte d'Ivoire, là ça devient de protéger, tout président qui doit venir en Guinée, doit être soumis, au dictat de la France, quelqu'un comme Président Fakone, qui a dit non là, coupons le cordon ambilical, non, ils ne veulent pas des gens comme ça, vous n'avez rien compris, Walloy ce n'est pas en Guinée, je vous ai dit, nous, vous savez ce qui va nous aider, c'est ces, ces mouvements-là, anti-français, ça ça va nous aider, vous avez vu, les gens, les membres du CNR, de quand ils sont venus, non, l'aéroport, on donne à Secouturé, oui, la résidence Bellevue, on donne à la famille de Secouturé, tout ça c'était pour nous tromper, pour faire croire que non, qu'ils sont dans l'esprit de Secouturé, bien vrai, l'affaire de drogue, qui a précipité le coup d'État, je vous avais dit, les deux raisons, le programme du Président Fakone, coupait tout à la France, et les leaders là, ils sont tous des narcos, Idi Amin, narco, Balav, narco, Amara, narco, là il m'a dit narco, la pression était sur eux, c'est pourquoi ça a été brutal, ce qu'on a vu, le 5 septembre, contre leurs bienfaiteurs, soutenus par la France et autres, côté fort, mais il faut que les gens se réveillent, c'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas affaire de troisième mandat, le problème où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas le troisième mandat, ce n'est pas RPG, ce n'est pas UFDG, ce n'est pas l'affaire de Peul, Sousou, Malinqué, Forestier, le pays est pris en otage par des bandits, soutenus par la France, en un mot, vous voyez, leur émissaire, Kabinat Kumara, avec les, les, les Macron, oui, comment on doit faire pour garder, le système, pour qu'on pire la Guinée, le Kabinat Kumara, il y a la Guinée, il y a une monnaie, Ibrahim Diané, moi je suis au courant, toi tu parles que Dumbui a construit pour ses soeurs, Dumbui a demandé combien il a mis sur le compte de Diaba, sa fille en Suisse, Dumbui a venu, il a volé 30 millions, s'il ne construit pas pour tous ses soeurs, on va lui demander, il est venu, il a volé combien d'argent d'abord à la présidence, l'or qui restait là, qu'est-ce qu'ils ont fait du reste de l'or, les plus de 1 milliard et demi de dollars, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les dépenses, toi tu parles des maisons, Amara m'a acheté des maisons, tout récemment, presque 2 millions, toi tu parles des maisons, mon frère, vous pensez que Dumbui a c'est quoi, Dumbui a c'est un bandit, on a affaire à un bandit, Dumbui a n'est rien d'autre qu'un bandit, toi tu viens, vous êtes en train de, d'humilier, de calomnier, sur ceux qui ont changé, qui ont aidé la Guinée, qui ont apporté quelque chose à la Guinée, hein, quand eux ils viennent, oui on a créé la criève, voilà, c'est les gens là, une année, il n'y a pas de preuves, ils ont pris des émissaires, ils ont pris des gens, un peu partout, pour fouiller dans les comptes, à l'étranger, rien, rien du tout, mais ils n'ont pas, ils n'ont pas du tout honte, de s'asseoir pour dire, docteur Kassori a détonné 50 millions, et là, le cerveau est là, on ne dit pas que quelqu'un, les gens ne profitent pas du pouvoir, mais 50 millions, l'argent est quitté où, c'est parti où, vous vous imaginez le volume, ça, ça va partir où, sans qu'il n'y ait des traces, où est-ce qu'il a venu, que 50 millions, mais le Guinéen est là, en train de, c'est-à-dire, comme disait le président Fakon, plus le mensonge est grand, le Guinéen y croit, plus le mensonge est grand, le Guinéen y croit, c'est incroyable, des voleurs réunis, comme ça, c'est faux, c'est là, c'est un mot, 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 il n'y a pas de tromper, hein, bon, regardez pour, vous avez vu, ce que je vous disais tout de suite là, des candidats non admis, au recrutement, de l'armée, eux, ils sont à l'abbé, en train de protester aussi, ceux qui sont même admis, ils sont en train de prendre leur matricule, pour donner à d'autres aussi, moi, je vous avais dit, le recrutement là, dès le début, je vous avais dit, j'ai dit, c'est du tape à l'oeil, et comment se faire que, le pays n'est pas en guerre, on a encore plus de 16 000 éléments, dans l'armée, le pays n'est pas menacé, la fonction publique, il n'y a même pas d'enseignant, quelque part, on ne recrute pas là-bas, la douane, il y a des gens, 15 ans, 10 ans, d'expérience, ils font le recrutement, ils ne prennent que leurs parents, demandez-les de faire sortir la liste, de ceux des recrues de la douane, vous allez voir, ou alors ils ne prennent que leurs parents, ça dit, moi, je n'ai jamais vu dans le monde, ça dit, ils font tout entre eux, voilà, on a fait, on a fait ça, on a fait ça, si la Guinée peut aller comme ça, si la Guinée peut aller comme ça, si ce n'est pas pour pousser les autres, à se rébeller contre nous, c'est ce que le président Al-Fakonné, a toujours évité, c'est pourquoi il les a dit ici, c'est un cadre malinqué, c'est des malhonnêtes, c'était ces gens-là, parce qu'eux, ils voulaient tout, quand Beke Mankali, c'est pourquoi j'ai dit, il y a des gens qui ont combattu le président Al-Fakonné, vous allez vous mordre les doigts, vous allez dire, c'est les politiques qui nous trompaient, sur le président Al-Fakonné, déjà le président Al-Fakonné voulait l'intérêt de tous les Guinéens, je vous avais dit, mais allons-y seulement, vous allez comprendre, avec le temps, ceux qui ont diabolisé le président Al-Fakonné hier, les couillatés et les consorts, ils sont comment aujourd'hui, avec le CNRD, et pourtant, eux, ils étaient en France là-bas, FNDC, en train de tout dire, sur le président Al-Fakonné, mais vous allez voir, ceux qui sont autour du CNRD là, Kumara, et, Lassana, Kouillaté, les, Ousmane Kaba, ce ne sont que leurs parents, nos parents seulement, on vous avait dit, mais vous n'avez pas compris, vous avez dansé, vous avez dit, oh, l'enfant béni, vous allez bien connaître le CNRD, vous allez encore connaître, et vous allez, vous confexer pour dire, non, celui dont on a combattu, ce n'était pas notre ennemi, voilà, voici un maudit ici qui dit, qu'on a, qu'on m'a dit, qu'on a le troisième mandat, moi, moi, je vous ai dit, en tant qu'activiste, j'ai soutenu le président Al-Fakonné, pour ce qu'il était en train de faire pour la Guinée, la Côte d'Ivoire, il y a le troisième mandat, Alassane en train de travailler, Paul Kagame, qu'on m'a dit, Jumoui a pris l'exemple, pour donner le nom du pont, pour vous parler de quoi alors, bande de malhonnêtes, pourquoi il a donné le nom du pont, que le président Al-Fakonné lui-même, il allait chercher, les investisseurs, pour venir, faire la pose de pierre, et le bandit prend le nom, il donne à Paul Kagame, toi, tu me parles de troisième mandat, moi, je pensais que tu allais me parler du bilan, mais qu'au troisième mandat, c'est ce qu'on mange, et celui qui est venu faire le coup d'État, troisième mandat, et celui qui a tué les gens, tu vas du courant, par rapport à troisième mandat, parce qu'il a appelé à un référendum, c'est au Guinéen de choisir, d'autres ont dit, on ne le veut pas, mais au moins, il a dit au Guinéen, ça avoue de choisir, par rapport à celui qui a pris les armes, qui a trahi son bienfaiteur, bande de malhonnêtes, ni d'un cas de théâques, elle dit ce qu'on a fait, moi, l'autre a dit, même si l'autre ont dit, non, non, on ne veut pas, non, forcément, tu ne l'as pas fait, mais au moins, il y avait un référendum, même à la barre, ça s'est justifié, mais quelqu'un aujourd'hui, qui est en train de vendre le pays, à la France, un légionnaire, un bandit, à l'autre, ni mon fouillateur, si on peut comparer ça, l'ancien raconté était là, l'ancien raconté a fait, comme un demanda, à l'un cas de colabot, il s'était là, c'est un cadre malhonnête, surtout ça avec Dunguya, qui a été un hôte, ils ont dit, non, l'ancien raconté, comme un cadre de l'un des n'yambou, quoi, un cadre de l'un des n'yambou, un cadre de l'un des n'yambou, n'yambou seulement, sinon, l'ancien raconté était là, il m'a dit, qu'on sera si Farid, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, l'ancien raconté, il m'a dit, ce que je suis en train de vous dire, si c'était un forestier qui avait fait le coup d'état, ce qu'ils sont en train de le dire, ils n'allaient pas le dire, si c'est un peul qui avait fait le coup d'état, ou un sous-sour, ces malhonnêtes, ce qu'ils sont en train de le dire, ces ethnos-là, ils n'allaient pas le dire, nous on pensait, qu'il y a un très bilan, qu'on m'a dit là, présent, malgré Ebola, et qu'on sort tout, l'économie guinienne se portait bien, il a organisé des élections, avec des fonds propres, le pays, allait bien, mais vous venez vous flanquer, qu'au troisième mandat, on dirait, c'est ce qu'on mange, il n'y a pas le troisième mandat, parce que c'est une année seulement, les bandits ont arrêté, il n'y a pas le troisième mandat, il n'y a quel changement après ça, vous avez le troisième mandat, est-ce qu'il a fait le mandat là-même, est-ce qu'il a fait le mandat là-même, Dumbuya, Dumbuya n'a pas maté les gens, à Kindia, à ma mouloufou à Kindia, à ma mouloufou à Oka Al-Fayaya, bande de malhonnêtes, Nyangbolou, Dumbuya n'a pas tué des gens ici, tout ça, ça faisait partie de son plan, de son coup d'état, et après pour dire, non, ceux-ci-là, ils étaient opposés au troisième mandat, mais vous avez tous compris, pourquoi vous ne parlez pas de ça, Oka Al-Fayaya, il a fini avec les jeunes forestiers là-bas, pourquoi vous ne parlez pas de ça, pourquoi à Kindia, M. Kondé et les autres, parce qu'ils savaient, si M. Kondé était là, le camp de Kindia, de la manière, Sadiba a empêché les gens de quitter, à Kindia, pour descendre sur Conakry, tout ça, ça faisait partie de leur plan, Nyangbolou, pensez-vous que quoi, si vous voyez que Sadiba a été mis, chef d'état-major, c'est lui qui a empêché, les gens de Kindia, à descendre sur Conakry, tout ça, ça faisait partie, ils avaient déjà, c'est-à-dire, ils ont trompé le président Al-Fayaya, fermeture des frontières, à ces moments, certains disaient, il est contre l'épaule, il est contre le foutre, non, 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 c'était les mêmes personnes, tout était fait exprès, pour rendre le président Al-Fayaya, impopulaire, c'est parce que l'affaire de drogue, où ils allaient tous tomber, ils ont mis la pression vite, mais chaque fois on vous parle, mais vous ne comprenez pas, chaque fois on vous parle, vous ne comprenez pas, vous ne saviez pas, dans quel problème nous sommes, vous ne savez pas, dans quel problème, qu'au troisième mandat, on dirait qu'eux, ils sont nés avec la démocratie, au Maroc, qu'au troisième mandat, Thibaut, ici au Canada, Benjamin Netanyahou, qu'au troisième mandat, on dirait qu'eux, vous êtes nés avec la démocratie, là, hein, au Mali, il y a eu combien de changements, au Mali, ça a changé quoi, ça a changé quoi, qui n'a eu le mot, l'unité, comment attend le colon, et celui qui a fait le coup d'état, tué des Guinéens, celui qui a fait le coup d'état, prendre des mercenaires, pour venir, car la Guinée, car la fois, ni hankri, si c'était les premiers jours, premiers mois même, du coup d'état, actuellement, si on parlait, voilà, vous pouvez tout dire, mais une année, combien de mois maintenant, une année, sept mois, les bandits ont apporté quoi, eux qui disaient, qu'ils ont la solution, ils ont pris le pouvoir, ils ont apporté quoi, hein, non, c'est le 13ème mandat qui nous a mis, ils ont arrêté le président Faconde, mais les bandits l'ont apporté quoi, la vie n'était pas meilleure, au temps du président Faconde, le prix du riz, c'était comment, l'insécurité aujourd'hui dans le pays, combien de personnes meurent, bande de malhonnêtes, c'est-à-dire démagogie seulement, c'est ce que j'ai dit au début, des gens, on est devant des miettes, c'est fini, vous n'avez pas vu dans ces deux jours, hein, Damaro, ils ne travaillent pas, Damaro, c'est les gens de RPG, RPG, plein pouvoir, aller faire campagne, laisser tout ici, par conviction, pour le président Faconde, qui m'a donné quoi, je suis venu depuis le 5 septembre, je fais des vidéos, malgré tout, vos gars, ils insultent, ils disent tout, est-ce qu'on a arrêté, hein, mais les démagogues, ils vont venir, ah non, on les donne ça, on fait ça pour eux, c'est rentré, c'est sorti, ils ne savent pas comment, nous, nous vivons ici, bandes de malhonnêtes, bon, euh, l'autre sujet, il y a un autre sujet, les étudiants, les étudiants guinéens, encore, ils m'ont supplié, ils m'ont supplié, de leur dire vraiment, que ça ne va pas, ça ne va pas, pourtant, maman dit, les étudiants, qui partaient au Maroc, un moment, on l'avait vu, avec le drapeau de la Guinée, vous êtes les espoirs, de demain, nanani, nanana, les boursiers, sont en train de crêver de faim, un peu partout, à travers le monde, hé, maman dit, hé, maman dit, les gens sont en train de crêver de faim, hé, votre coup d'étage, c'est-à-dire, quand je m'assois des fois, vous pensez que, les chantiers du président, le facon, où vous partez, vous flanquez dedans, pour dire, voilà, maman dit, hé, ils ont accéléré ça, qu'est-ce que maman dit, a monté pour lui-même, bande de vos riens, où ils sont avec la France, aujourd'hui là, qu'est-ce que la France a pris, pour donner à la Guinée, où on va dire, à l'âme du lait, nos universités, ils ont rénevé des écoles, on a vu, les guillemes à 8 d'ici, dès les premiers mois, du coup d'état, nous montrer des écoles, on dirait que eux, ils allaient le faire, en espace de 6 mois, ils étaient là, au début du coup d'état, nous montrer, vous avez vu, 11 ans, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien apporté, à part casser, la maison de Sénoudal, et construire là-dessus, montrez-nous, des écoles, mais allez-y, demandez les statistiques, combien d'écoles, combien de salles de classe, combien de tables bas, le président Alpha Condé, a créé, allez-y, demandez les statistiques, mais les vouriens sont là, dans la démagogie seulement, cherchez, à accuser les autres, si c'est pour aller se flanquer, dans la cour du palais Mohamed V, prendre des ministres, même pas un samedi, même pas un dimanche, des jours ouvrables, un pays où il y a le sérieux, ou un pays où ça travaille, on ramasse les ministres, on va dans la cour du palais, on dirait des enfants, on dirait des bambins, on dirait qu'on est là, c'est incroyable quoi, on a des démagogies quoi, et il trouve ça quelque chose, on a vu le président Alpha Condé, quand tu veux faire du sport, il faut dire le sport c'est bon, toi-même tu donnes l'exemple, mais tu ne déranges personne, le président Alpha Condé, il n'a pas fait appel au ministre, mais allez-y demander, les maillots que les ministres ont portés, l'événement, ce petit événement, demandez combien d'argent, ont été dépensés, vous allez vous prendre la tête, l'argent qui a été dépensé pour ça, on pouvait rénover, ou construire une école, à l'intérieur du pays, mais on est dans la démagogie, ils sont en train de tromper tout le monde, il y a eu quel dialogue se rure, après leur tournée tout ça, des milliards ont été dépensés, vous voyez Charles Wright, vous avez tous vu Charles Wright, Charles Wright, avec des éléments forts spécials, vous avez vu un ministre, un ministre de la justice ainsi, ça dit qu'il y a eu un ministre, c'est bon à quoi, un ministre c'est bon à quoi, c'est pourquoi je lui ai dit, Charles Wright, tout ce qu'il fait là, c'est devant Mamadou, sinon il est sorti ici, se flanquer devant tout le monde, dans le bar, qu'a fait que lui, il va nous faire rentrer en Guinée, ça fait combien, le malhonnête, il est venu ici aux Etats-Unis, je lui ai cherché, il devait aller, à la 125ème, la mosquée Basse-Côte, mais le bandit n'est pas venu, le bandit n'a plus été, de là-bas, il allait directement à D.C., à Washington, sinon il avait dit devant tout le monde, que nous, il pouvait nous faire rentrer, et vous rien comme ça là, des bandits, vous, vous pouvez faire quoi, ou lancer quel mandat contre qui, vous êtes légal où, bande de vous, rien que vous êtes, bande de vous, rien que vous êtes, en tout cas, non, on est là, moi je suis libre, et puis je fais mon Ouba, tranquille, ça peut vous dire que, je paye les impôts ici, je suis Guinée encore, moi je pensais que, salourade, quand il se flanquait, dans le bar café de Girassi, pour dire, moi j'ai un secret, nanani, nanana, ce n'est rien d'autre, je vous ai dit le secret, moi je voyage pas avec mon passeport guinéen, le seul secret qu'ils avaient, ils ont pris nos numéros seulement, pour donner, aux gens de Interpol, c'était tout, il n'y avait pas de secret, c'était ça, vous pensez que moi je suis maudit, je vais prendre le passeport guinéen, pour voyager, tellement que c'est des insolents quoi, tellement c'est des bambés, même les anciens vignetaires, ils ont cherché le combat qu'ils ont fait, voilà, Damaro, il a un passeport guinéen, voilà, on va faire ça, on dit, il est recherché, là si moi je vais dans les pays arabes, ou bien dans un pays de l'Amérique du Sud, paf, on m'arrête là-bas, je suis recherché, et maintenant ils vont les contacter, ils vont les dire, de me ramener, c'était tout leur secret, c'était tout leur secret, mais ils pensaient que nous, on n'est pas au courant de leurs bêtises, eux ils pensaient qu'on n'est pas au courant de leurs bêtises là, moi je ne suis pas maudit pour prendre, actuellement autant du sénéreur de mon passeport guinéen, non, 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 je connais des gens, j'ai été déjà averti, de tout, dans Charles Ouret, si c'est ça ton secret, sinon, moi je te dis, devant les Nations Unies, vous vous êtes cachés, sinon quelqu'un que vous recherchez, pas, les gens, sinon c'est pour dire, ah, voici la personne, vous venez ici, vous dites aux autorités, le voici, il est ici, nanani, nanana, mais bande de vous, rien que vous êtes, vous êtes légal, quand je ne suis pas à faire son narco-gouvernement, donc, la famille, que Dieu nous aide, Kala nous aide, pour faire partie, ces bandits, ces narcos du CNRD, voilà, et les forces vivent, comme on vous l'a dit, s'ils veulent, ils n'ont qu'à libérer les anciens dignitaires, ça ne change rien, s'ils veulent, ils n'ont qu'à libérer les fourniques mangués, ça ne change rien, tout ce qu'on demande, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, Mamadou Doumbouya est un vaurien, on ne veut pas un toka, à la tête de la Guinée, la Guinée rigorge, autant d'intellectuels, de cadres, capables, de changer ce pays, on ne veut pas ces voleurs, on ne veut pas ces traîtres, c'est ça la vérité, vous avez pris le pouvoir du présent, il n'y a pas de problème, mais nous on veut le retour, à l'ordre constitutionnel, vous n'allez pas garder ce pouvoir, et c'est là-bas, ça va chauffer, vous êtes venu ici, fils de l'homme balilou, il y a le l'homme balilou, la Guinée djoulou, il y a eu un truc qui est le plus important, moi on dirige, il y a un problème avec toi, mais il y a un peu de l'homme, mais il y a un peu de l'homme, il y a un peu de l'homme, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, on ne veut pas des arugans, on ne veut pas être secrétaire de quel pays, des tonovilles comme ça, des voleurs comme ça, hein, je nomme pas le diplôme, il y a un peu de l'homme de l'homme, il nomme, nommé qu'on passe pas le bras mouli administration m'a fait poubelle regardez au mali même quand vous regardez à simil goita et ceux qui sont derrière à simil le reste le respect est imposé ibrahim trauré au burkina quand vous prenez ibrahim les cadres qui sont derrière ibrahim le respect est là mais prenez pour nous et alors elle a gagné de taquelles monnaie quand tu prends quand vous prenez mamadie lui-même d'abord samba samba zéro premier ministre le dernier des premiers ministres dans le monde le dernier premier ministre dans l'histoire de la guinée gomou et on prend un simple comptable qu'au premier ministre d'un gouvernement à la mamadie a eu fraco en kana koufita kake ana nye moi ça dit c'est pourquoi il faut pas prendre un tonneau vide pour le mettre même le courant à la soubana watala il nous dit de choisir le meilleur d'entre nous que de choisir le meilleur d'entre nous il n'a pas dit de choisir le plus fort on dit de choisir le meilleur d'entre nous comment est-ce que mamadie perd le meilleur d'entre nous hein et gomou en plus tu prends mamadie ajouté gomou zéro plus zéro tu prends encore amara zéro il diamine zéro tous ces gens qui sont à côté zéro zéro la guinée va aller ouf hein la guinée peut aller ouf ils n'ont pas de relation rien vous avez vu quand ils sont venus ici aux nations unies fallait voir gomou un simple visiteur walloy même charloureit quand il est venu pour la première fois ici aux nations unies le premier jour la salle où il a été billoy il ne devait pas être dans cette salle je veux pas juste créer des problèmes mais walloy billay charloureit lui-même il le sait s'il écoute ma vidéo billoy la première salle où il a été c'était pas il ne devait pas être là bas pour vous dire c'est des amateurs ils sont venus ils ont enlevé tous les diplomates c'est pas tout récemment ils ont pris les anciens du président alfa condé les anciens ambassadeurs ils n'ont pas repris encore parce que des tonneaux villes comme ça viennent ils pensent que l'administration c'est du jeu ils pensent que l'administration c'est du jeu on vient comme ça on on a accusé le président alfa condé d'avoir pris des anciens de l'ancien à conté il les a pas pris pour autre chose l'expérience à cause de l'expérience le président alfa condé les a pris son équipe il était avec des gens du rpg qui n'avaient pas d'expérience tu vas les prendre pour les mettre dans l'administration vous avez vu la différence on a accusé ici le président alfa condé ah non et il a pris les anciens de l'ancien à conté on les a pas pris pour autre chose pour l'expérience les crédits les baïdi à cause de leur expérience on les avait pas pris qu'on parce que non on devait les prendre si vous voyez que malgré les manifestants malgré beaucoup de choses le président alfa condé n'a pas eu de problème parce qu'il y avait des hommes d'expérience le bandit est venu hein le bandit est venu il vient il pensait que c'est du jeu et on prend même de tatakuru tatakuru un simple vigile hein c'est un métier noble mais quelqu'un qui n'a pas d'expérience tu prends un vigile c'est à dire fini l'université il n'a même pas de mention bien rien il était ici il s'est débrouillé pour aller en france il était vigile il ne travaillait pas entre quelque part là bas pas parce que non il était devenu le nard figui ah telle personne à telle maison telle à ça maman dit d'une à pop décret directeur général à la je crois de son département là j'ai oublié le nom de son département au ministère de la sécurité et vous voulez que ça change 1 et pourtant il ya des gens dans ce département là qui ont 10 ans d'expérience toute personne qui doit être directeur le directeur peut être dix fois calé qu'un ministre un ministre seulement ordre tant 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 tout le monde peut être ministre mais être un directeur c'est pas donné à n'importe qui tout le monde peut être ministre et et ministre tu viens tu as des bonnes bonnes personnes autour de toi mais directeur regardez il a changé tout des gens ils n'ont rien fait rien du tout au lieu de chercher à connaître connaître leurs expériences non les amaras ont nommé leurs copines chacun a nommé son parent quelque part comment est ce que ça peut avancer c'est ça le problème ils ont tout fait ça marche pas ils n'ont pas d'expérience c'est de tout cas c'est de vous rien ce n'est rien d'autre tout ce qui a accusé le président va connaître je vous ai dit c'est mal connaître le fameux voilà c'est mal connaître le fameux demandez même au sein du rpg et comment le président va connaître il tapait les gens donc à plus font raison ce qui concerne la guinée c'est pas en achetant les montres de 400 mille ou des avions qui n'ont même pas été achetés des investisseurs qui viennent à zogo thai ils ont donné ils n'ont pas donné au au à l'indien qui les a donné l'avion c'est à dire comment est ce que le pays peut avancer où elle est sérieux où elle est sérieux on dit oui on vous dit le ministre du budget l'avion n'a pas été acheté ça n'a pas été donné ce n'est pas un prêt et vous êtes content dans ça c'est l'avion là qui transporte des fois leur drogue et le guinéen là avion toi tu n'as même pas de passeport toi tu est content qu'au avion toi tu n'as même pas de passeport c'est ta qui est content et on a eu avion tu gagnes quoi dedans non mais 14500 personnes à la retraite l'argent là on peut acheter 10 avions dedans on fait souffrir des guinéens toi tu ne vois pas ça c'est avion là toi tu n'as même pas de ta score là tu ouvres tes dents et on avion moi je ne sais pas comment on va éduquer vraiment cette population tellement il ya tellement de fisserie wali entre parmi nous bon je vais terminer avec ça les dosos qui sont venus d'après eux qui sont venus chercher leur agrément est ce qu'on a besoin de prendre toute une équipe mais je vous dis j'ai reçu des infos ils étaient dans un département aujourd'hui ils sont ils ont vu les gens là ils ont demandé plus de 200 millions ils ont demandé plus de 200 millions à ce département que c'est que mon fassuri a dit que eux ils ont la solution de ça qu'il y a saraka dans l'affaire de mon fassuri donc ils ont demandé plus de 200 millions quand il y a plus de 200 millions d'alouman ko sraka ko mo fassuri kafa ko sraka te komina ko sraka yaloubo sa di moi la villa internité internité anna somani fermu lode je vous dis la vérité momo masaye rekoro ou tesse nyalanema toute personne qui n'a pas pu changer sa vie ne peut pas changer moi ma vie je sais pas si vous me comprenez n'était ce kamo du yé ka yé troya positionne quoi le diner makonya koné alé makonya non 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 je ne peux pas moi mon cerveau je peux pas prendre ça toi tu souffle à titre ni qu'elle dit c'est qu'elle est dillé la signée ma tata il a à l'a dit sera qu'à boline n'a à l'a bramou à la l'oukono mode a testé sera qu'à boulogne c'est ça mon problème le bras soma il a à banani diamant à boulogne à sani a broufembe à boulogne ni mado soma ou la d'affaire qu'on a madame n'est qu'il y a aussi mais moi je vois la personne même chaussi qu'il porte ça va pas mais il va dire que lui connaît moi mon dîme c'est ça mon problème vous avez vu je n'ai pas parti n'était c'est qu'un canal n'est mais la famille ira watina il la famille bragna l'année de wang koukou fouillé moi je vous ai dit tous ces trucs là moi je prends seulement pour lui un mois je ne fais que rire seulement et qu'on n'a refri mon et n'a qu'on refri ton d'oeil a hôto mi domine assigne au tabouro ou d'affilé local et l'idée d'assigner mafons qu'on somme à brèves à l'ue et de ma courroie brawara almami brèves à l'ue et de ma courroie brawara à mon brebe à l'ue et de mais mon courroie brawara il sait pas ma force somme à brèves à td de loup à dac et à brèves au doyen ni ma courroie brawara c'est pas si vous me comprenez ton d'oeil a librawara n'étrana moi la qu'on a refri le katana qu'on a refri fournir je ne le ferai jamais quelqu'un qui sait qu'il va manger demain il n'a pas ça moi je vais aller s s lui expliquer mon problème ta problème taka la problème coca a bien qu'on a refri le galet sur galet voilà au ticket encore moi je vais m'arrêter ici voilà donc ils ont demandé 200 millions qu'on m'a dit qui est plus de 200 millions d'allemands et quand le bras sera cassero mon fassori la co ma fassori coco sera camité caldeux quand deux sera cadet et d'obanis et d'obanis sommes et d'obanis d'où il y est là deux autres me racontent qu'on m'a dit depuis la collier fait qu'il est toi tu ne veux pas les voir ils sont allés dans les ministères qu'ils ont besoin de 200 millions pour faire le truc pour faire un sacrifice pour toi pour t'aider et toi tu refuses de les voir maman dit mon fassori l'a envoyé le tel dit qu'on lui fait qu'il est d'encore yoa à l'union et donc on là maman 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 Sous-titrage ST' 501